Nous sommes chez IBA à Louvain-la-Neuve. C'est le leader mondial en proton-thérapie. IBA a initié un partenariat particulièrement innovant avec Soil Capital. Nous allons le découvrir maintenant. Soil Capital lance un programme de rémunération pour le carbone que les agriculteurs vont stocker dans les sols. C'est le premier programme comme celui-là en Europe. L'objectif, c'est de permettre à des agriculteurs qui pratiquent une agriculture responsable qui a le mérite non seulement de stocker le carbone, d'améliorer la biodiversité, de réduire l'application de produits de synthèse, de percevoir une rémunération pour le carbone qu'ils vont stocker dans leur sol. On se rend compte que l'agriculture, c'est un des seuls secteurs avec la foresterie qui a la photosynthèse au cœur de son principe de production et qui peut capter le CO2 de l'atmosphère et stocker ce carbone dans les sols en y relâchant l'atmosphère. Et ça, c'est capital parce qu'aujourd'hui, autour de nous, on a en Wallonie 700 000 hectares de terres agricoles qui, pour la plupart, émettent du carbone aujourd'hui mais qui, demain, pourraient tout aussi bien devenir des puits de carbone. Et c'est ça qu'on cherche à encourager aujourd'hui, c'est cette redirection de l'agriculture depuis un moment donné où elle est considérée comme problème à une solution aujourd'hui. Une bonne partie, et notre ambition, est de diminuer par deux nos émissions de carbone opérationnelles. Et quand on s'est posé la question, on s'est dit « bon, on pourrait acheter des certificats un peu partout dans le monde, etc. » Ceci dit, si on peut développer des partenariats locaux, on pourrait faire aussi de la compensation au carbone, je dirais, plus locale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est entré en contact avec Sol Capital, qu'on a trouvé l'idée très enthousiasmante, très inspirante. IBA a soutenu Sol Capital dès le départ. Le soutien d'IBA pour rémunérer les agriculteurs qui stockent du carbone a vraiment été une condition nécessaire au succès de ce projet. On y voit à la fois quelque chose qui a beaucoup de sens, qui se fit avec notre stratégie, mais qui en plus a du sens pour nos employés, est très tangible pour nos employés. Il faut pouvoir travailler avec l'ensemble des stakeholders sociétaux, que ce soit les agriculteurs, les entrepreneurs, les associations, les écoles, les communes, etc. pour vraiment pouvoir porter un projet ensemble. Et à cet égard, je m'inscris vraiment pleinement dans l'objectif que la Wallonie soutient, de développer les objectifs de développement durable. Ce type de projet concret que vous menez aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette orientation. Donc, on vous en félicite. Et je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui nous ont rejoints, ils sont 260 aujourd'hui depuis trois semaines seulement où le programme est lancé, confirment le succès de ce projet. Et ça n'aurait pas été possible sans IBA.